Salut les Atomakers, aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing de la Jupiter SE, et voilà le bestiaux. Et là, la Magic Cinema, elle est là. On l'a déjà déballée, pourquoi ? Parce qu'elle fait quand même 28 kilos. La cloche, elle est énorme. Là, on a le plateau, on enlève, parce qu'elle est quand même bien protégée, beaucoup, beaucoup de mousse. Là, on a les accessoires à mon avis. Ici, nous avons les poignées pour la cloche, parce que vous avez vu comment elle est grosse quand même, cette cloche. Et là, on a le traditionnel, tout le kit des Lego. Là, nous avons le système de pompe, en fait, pour pomper la résine directement dans la cuve. Et là, nous avons toute la pompe. Alors, nous avons les traditionnels gants, les vis, la spatule. On a fourni avec une licence Voxel Dance Tango Slicer, pour toute la vie. Pour notre spatule, le filtre charbon actif, qui va aller se brancher sur la machine. Une clé USB, bien sûr, à remplacer. Des masques, parce qu'on n'est jamais trop protégé. Et là, des filtres pour éviter les grumeaux dans la résine. Et le transformateur. Du coup, nous allons brancher la pompe, nous allons visser les différents accessoires. Avant de remettre le plateau, bien sûr, on va allumer la machine et on va faire remonter le Z, parce que sinon, on va éclater l'écran. Donc, voici la nouvelle grande machine, du coup, de chez Elego, la Jupiter SE. Vous avez vu un peu tout ce qu'il y a à savoir sur la machine. N'hésitez pas, elle est disponible sur notre site atome3d.com. Et n'hésitez pas, nos équipes, encore une fois, sont là pour vous renseigner. Allez, à plus les Atomeca ! Sous-titrage Société Radio-Canada